Musique Pendant toute la semaine, nous cuisinions en compagnie de Jimmy Zingraff du restaurant La Canaille à Golbet. Après la Saint-Jacques, on va travailler du pigeon apparemment. Qu'est-ce que tu vas nous préparer Jimmy avec ça ? Filet de pigeon grottis, donc de saucisseur meurtre. Yannick Heger, un producteur fabuleux de pigeon. Un produit magnifique, juste rôti. On va travailler ça avec des betteraves, avec un jus corsé et des pousses de betteraves juste assaisonnées. Ça marche. On commence par quoi ? On va s'occuper du pigeon ? On va élever un pigeon. Donc ça, c'est un produit vosgien, produit du coin. 100% vosgien. C'est un produit que tu travailles depuis combien de temps ? Depuis toujours, depuis que j'ai ouvert. D'accord, ok. Il n'y a jamais eu de problème de qualité. Puis l'éleveur est juste magnifique. Oui, il y a une vraie constance quant à la qualité du produit. Exactement. Donc on va élever le filet. On le vire. Ça, tu n'en as pas besoin. Tu ne pourras rien faire avec d'ailleurs. Après, pour faire un petit jus, bon là, on ne peut pas le faire, mais on récupère toujours le cou. D'accord. Ici. Tout ça, ça te sert à faire ton jus. Et d'ailleurs, ton jus, toi, tu en as préparé un d'avant. C'est un jus que tu as réalisé justement à partir des carcasses. Avec tout ce que je vais te montrer. Donc les ailes. C'est important quand tu fais un jus de bien vraiment concasser tout. Tu ne veux pas ça comme ça. D'accord, ok. C'est comme ça que ça libère en gros le goût ? Exactement. Plus c'est petit. D'accord. C'est mieux c'est quoi ? C'est pareil pour ta garniture aromatique qui va dedans. Carottes, tout ça, il faut vraiment tailler tout petit. D'accord. Oui, le principe de plus c'est fin, plus c'est petit, plus ça va libérer des arômes. De toute façon, en aliments, plus il est coupé petit, plus il va développer du goût. Donc ça, c'est bon. On va lever les cuisses. Une petite incision là. Hop. Ça, après, on peut enlever l'os du milieu, on peut les confire, on peut faire plein de choses avec ça. Mais sachant que la cuisson, elle est un peu plus longue, enfin même beaucoup plus longue. À 22 minutes, on va confire ça. Soit dans de la graisse de canard, de la graisse d'oie, du beurre, de l'huile d'olive. Et là, tu vas l'utiliser pour cette recette, non ? Là, pour la recette là, non. D'accord. Voilà, donc là, on a le coffre du pigeon. Après, on peut le cuire en entier comme ça. C'est bien aussi de le cuire directement sur le coffre. Comme ça, tu vois toujours la chair du... On ne va pas faire ça. D'accord. Qu'est-ce qui te fait justement prendre cette décision là ? C'est-à-dire te dire, ouais, je vais le cuire sur le coffre ou non, je vais le cuire comme ça. Après, ça dépend de ta recette. D'accord. Si tu as une découpe à faire en salle, c'est sympa aussi de le... De le cuire sur le coffre. Oui. Mais en termes de goût, c'est... Ça aura beaucoup plus de goût quand tu vas... C'est comme un poisson, quand tu vas le cuire sur l'arête, ça va... C'est un goût incomparable. Voilà. On aurait pu le faire, mais bon, après. Mais tu ne le fais pas à chaque fois, en tout cas, tu trailles le pigeon. Non, non, pas à chaque fois. Voilà. Pareil, si on le garde pour le jus. Et après, tu obtiens ton filet. D'accord. C'est de lui donner un petit côté esthétique. Oui, pour qu'il soit visuel, que ça soit joli. Voilà. Et le deuxième. Donc là, tu vas l'associer avec de la betterave. Elles sont déjà cuites ? Elles sont déjà cuites. On est en plein dans la période. C'est sympa. Le pigeon est assez fort, donc la sucréosité de la betterave, ça va faire... Le contraste est sympa, quoi. Et tu vas les... Donc là, elles sont cuites, mais tu vas les travailler comment ? Tu vas les repoiler ? On va les repoiler un petit peu à l'huile d'olive, c'est tout simplement. On va les remettre à température, quoi. Oui. Ton pigeon, tu vas le cuire comment ? Alors, pas sur coffre, pour le qu'on a bien compris. On va démarrer côté pot, tout doucement, poil froide. On va laisser monter la température. On va le retourner. On va le mettre 5 minutes au four, 4-5 minutes. D'accord. Tu vas terminer ta cuisson au four. Que ça soit rosé à cœur. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est ce que tu vas conserver pour faire ton fond. Exactement. Donc là, ça, tu mets ça de côté, on ne l'utilisera pas. On va cuire tout de suite notre pigeon. Oui, c'est ça. Et puis pendant que ça terminera de cuire au four, on n'aura plus qu'à faire revenir nos betteraves. Ton petit jus, il est là. Le petit jus, on va le monter un petit peu avec un peu de beurre. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser, quoi. Exactement. Ça marche. Musique. 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 La cuisson du pigeon, là pour le coup, elle est vraiment très très rosée, mais c'est vraiment très tendre. C'est la première fois que je le mange comme ça et je trouve ça excellent. Et le mariage avec le petit jus corsé et la betterasse fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, c'est encore une belle recette et c'est très joliment dressé, c'est beau comme tout et c'est surtout excellent. Pour le dessert, on va terminer avec une petite note sucrée. Qu'est-ce que tu as choisi ? Fraîcheur d'agrumes, panna cotta, gelée d'agrumes, quelque chose de très frais pour terminer le repas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada